Bonjour les filles, il y a une démonstratrice sur notre groupe Facebook exclusif aux démonstratrices qui m'a demandé c'était quoi la distance entre chaque cercle de la découpe framelits de cercle comme celle-ci. Alors j'ai décidé de faire le test et je vous montre mon résultat. Alors ce que j'ai fait, je suis venue me prendre plusieurs couleurs contrastantes de carton. Alors j'ai coupé les cercles festonnés dans deux couleurs. Alors c'est comme si chacune des quatre cercles concentriques avaient deux couleurs. J'ai fait les grands festonnés en rose puis les juste un petit peu plus petits en beige. Puis j'ai fait les grands oranges, cercles ordinaires puis en beige. Je les juste un petit peu plus petits. Fait que vous voyez mes retails là. J'ai vraiment coupé les quatre dans chacune des couleurs. Et là si je les ajuste toutes un par-dessus l'autre les plus concentriques en mélangeant les droits je dirais avec les festonnés, vous voyez que c'est hyper 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 serré. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Alors moi je dois avouer que, tu sais si je vous enlève tout ça là, le plus grand cercle festonné avec le plus grand cercle, je dirais straight, je trouve ça trop serré. Moi j'aime ça quand il y a plus de bordure. Mais ça c'est toujours une question de goût. Fait que moi je peux aller prendre un peu plus grand. Ça j'aime mieux le look plus fleur je dirais. Ok? Mais si vous dites moi je vais avoir deux festonnés un par-dessus l'autre. Voici la distance que vous obtenez entre deux festonnés. Alors la distance je dirais qu'elle est naturelle. Ok? C'est la distance que je fais souvent entre deux carrés. Ok? C'est quand on prend un quart de pouce et qu'on en met tout le tour. Regardez. Ça c'est la distance entre le plus grand cercle, je dirais entre le plus grand cercle ici et le plus grand cercle là. Fait que c'est comme le plus grand puis le deuxième plus grand parce qu'ils s'agencent tous un dans l'autre. C'est ce qui permet d'avoir plus, regardez, plus de choix entre nos cercles. L'ancien kit où on avait des cercles, c'est comme si on, vu qu'il était dans la boîte ici, un concentrique par rapport à l'autre, c'est comme si on en sautait un. C'était comme si on avait ça avec ça. Je ne sais pas si vous voyez là. Ça faisait une bordure qui, à mon avis, était trop large. En tout cas, elle n'était pas naturelle pour moi. Moi, j'aime ça quand il y a comme un huitième de pouce chaque bord. Fait que je coupe toujours mes cartons, mes cadres, un quart de pouce plus grand. Fait que tu sais, ça en fait comme un huit tout le temps. Alors, je trouve que les nouvelles découpes ont des bordures beaucoup, beaucoup plus, je dirais, normales de grandeur traditionnelle. Ça fait plus de choix pour celles qui font de la carterie. Regardez, je vais les mettre toutes un par-dessus l'autre. Ça fait que ça, c'est toutes les grandeurs de cercles que j'ai. Fait que tu sais, je peux faire la même chose avec les festonnées. Mais tu sais, c'est rare qu'on va mettre, en tout cas, moi, c'est vraiment rare que je vais mettre des festonnées un par-dessus l'autre. Je trouve que ça fait un petit peu psychédélique. Moi, je vais souvent mettre un festonné autour d'un cercle. Et c'est là où c'est intéressant parce que j'ai le choix d'avoir une petite bordure ou une grosse bordure. Tu sais, si je viens prendre... Je ne vais pas y aller d'un plus gros, hein? Je vais y aller d'un plus petit. Tu sais, je viens prendre un des plus petits festonnés. Tu sais, je peux venir mettre lui ici qui fait une petite, 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 petite bordure. Ou l'autre, un petit peu plus petit, qui vient faire une bordure plus grosse. Fait que c'est le choix que vous avez avec la découpe de cercles. La découpe de cercles, il y a un 4, 8, 12, il y en a 16 dans votre pochette. Puis, c'est la même chose avec les ovales, les carrés et les coeurs. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. Alors, si vous avez des questions sur les framelits, vous pouvez me rejoindre sur le groupe Facebook C'est un pin-up avec Nancy Gauthier, sur mon site web carterieartisanale.com ou directement ici sur ma page Facebook. Je la consulte régulièrement et habituellement, vous allez avoir une réponse dans la journée. Bon bricolage tout le monde!